hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va parler de ceci le lumix g90 en édition film les coeurs de chez panasonic mais avant de parler un peu plus de ce lumix g90 de chez panasonic je dois te dire que cette vidéo est sponsorisé par le site cdk deals alors le site cdk deals c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés windows des clés de jeux vidéo des clés steam origin new play alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de windows 10 pro aux alentours de 14 euros pour ce faire il suffira de taper windows 10 pro dans la barre de recherche pour la clé à 14 euros c'est une clé oem évidemment tu cliques sur cette clé et pour vous j'ai réussi à dégoter un code de réduction et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction c'est le code tst 20 bien sûr tout sera écrit dans la description une fois que vous aurez votre clé windows 10 pro il suffira d'aller dans les paramètres de windows de rentrer cette clé de cliquer sur activer et c'est parti vous avez un windows pro à moins de 15 euros bien sûr tous les liens seront dans la description et je remercie encore cdk deals d'avoir sponsorisé cette vidéo alors dans cette vidéo je vais vous parler de mon nouvel achat pour filmer mes vidéos le lumix g90 de chez panasonic je vous ferai plusieurs vidéos sur cet appareil ici là aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu rapide sur l'unboxing et mon avis global sur l'appareil sur le design sur ses fonctions pourquoi j'ai choisi ensuite vous ferai également une vidéo sur les menus les différentes fonctions de cet appareil parce qu'il a beaucoup beaucoup de possibilités je pense que ça peut être sympa d'avoir une vidéo dédiée sur les menus d'ailleurs dites le moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas et puis enfin je vous ferai une vidéo après quelques semaines quelques mois d'utilisation pour vous donner mon ressenti est ce que je serai content ou pas de cet achat et avoir un avis vraiment global de ce lumix g90 de chez panasonic alors concernant le prix de cette édition filmmaker vous allez voir en unboxing donc c'est l'appareil l'objectif 1260 de chez lumix et une batterie supplémentaire ainsi que le micro vidéo migo de chez rode et bien je l'ai acheté pendant les soldes à la fnac pour 800 euros à 799 euros 800 euros quoi alors faut savoir qu'à la base cet appareil avec juste l'objectif qui a dessus vaut dans les 1000 euros donc déjà on a un bon prix on a 200 balles de moins mais en plus il rajoute une batterie et le micro rode donc c'est plutôt pas mal quand allez on va pas perdre de temps on va tout de suite faire l'unboxing de ce pack et puis on se retrouve après pour que je vous donne un peu plus de détails sur ses caractéristiques allez on se retrouve pour l'unboxing de ce lumix g90 édition filmmaker donc celui ci vous est livré dans ce carton à l'avant on a bien sûr le modèle lumix g90 édition filmmaker le petit logo rode puisque on a un micro rode vous le voyez sur la photo de l'appareil ici la marque évidemment panasonic alors d'un côté on va retrouver les principales caractéristiques du microphone rode videomic go de l'autre on va avoir le contenu du pack et à l'arrière on va retrouver les principales caractéristiques de l'appareil photo donc le g90 en principales caractéristiques ils nous mettent le capteur livemos type 4 tiers 20,3 mégapixels sans filtre passe bas la double stabilisation capteurs et optiques 5 axes plus 2 axes l'enregistrement vidéo 4k 30 images par seconde et l'ergonomie optimale viseur écran oled bien sûr on détaillera tout ça juste après alors lorsqu'on ouvre le carton on retrouve d'un côté notre vidéo migo de chez rode alors je vais pas vous le détailler en vidéo ici puisque je vous avais déjà fait la vidéo de ce micro vous la retrouverez sur ma chaîne ici en haut à droite et ensuite bien sûr on retrouve le carton de notre lumix g90 alors à l'intérieur de son lumix en ouvrant on découvre tout de suite notre batterie supplémentaire donc est une batterie à lumix de 1200 milliampères on a différentes notices dont une qui nous parle de la mise à jour du g90 on a bien sûr notre manuel d'utilisation en français donc il y a pas mal de lecture il est assez épais les livrets de garantie une petite carte qui nous propose de nous enregistrer sur le site pour avoir des updates des tips des news et des offres un petit livret de présentation des différents objectifs qui existent pour le lumix g et une déclaration de conformité allez on va découvrir ce qui se cache en dessous de toutes ces notices et bien sûr ici en premier on a la bête le boîtier qu'on va détailler après on retrouve une petite sangle lumix g pour le mettre autour de votre cou on a un pare-soleil pour notre objectif notre objectif ici sur le côté on retrouve la deuxième batterie un toujours 1200 milliampères on a un câble usb micro usb c'est dommage sur ce g90 on n'a pas d'usb type c mais bon on peut pas tout avoir à ce prix là on a un adaptateur secteur et enfin un chargeur de batterie à noter qu'on peut ne charger qu'une seule batterie sur ce chargeur alors voilà la bête donc concernant ces dimensions on est sur 93,5 mm de haut x 77,4 mm d'épaisseur et 130,4 mm de longueur le poids sans objectif on est à 533 grammes alors on peut voir que pour un hybride on a quand même quelque chose qui n'est pas totalement compact et ce que j'apprécie beaucoup faut qu'on n'a pas toujours sur tous les hybrides c'est qu'on a ici une grosse poignée ce qui permet quand même une bonne prise en main franchement c'est vraiment c'est vraiment très agréable en main alors concernant ces caractéristiques on est sur un capteur livemos on est sur 20,3 mégapixels ce qui est plutôt pas mal alors concernant le format des vidéos on est sur la 4k en 30 images par seconde de 100 mégabits donc c'est top on a du 25p aussi du 24p toujours en 100 mégabits on va avoir du full hd en 25 30 50 et 60p et du 720 en 25 et 30 images seconde on va pouvoir avoir aussi du full hd du 1080p jusqu'à 120 images par seconde ce qui va permettre de faire des jolis ralentis ça c'est plutôt cool sur le haut de l'appareil on va retrouver trois molettes donc spécialité de panasonic des molettes qui sont plutôt bien placées qui sont dures mais pas trop c'est vraiment ce qu'il faut je trouve on a ici le bouton vidéo qui est bien placé même si j'aurais préféré moi qui soit plutôt par ici mais ils ont préféré mettre la balance des blancs l'iso et l'exposition ici ce qui ce qui est pas mal non plus puisqu'on a accès direct à notre paramètre vous voyez avec ce doigt le déclencheur lui est très très bien placé il est hyper agréable on a une molette également sur ce déclencheur ici sur le haut de cette molette on a également un bouton on a des boutons qui sont paramétrables et ça ça c'est vraiment top ça permet vraiment de faire ce qu'on veut avec ses boutons ici à l'arrière on retrouve un viseur oled donc on verra l'utilisation j'en avais pas sur mon précédent on verra si c'est bien ou pas je pense que ça l'est on retrouve ici un petit sélecteur pour l'autofocus plutôt pas mal un bouton fn3 ici le bouton play ici une petite molette avec le bouton des menus là un bouton fn2 et un bouton display ici là sur le côté on a un bouton pour le flash et une petite molette de réglage pour le viseur oled ici sur le haut on retrouve une prise micro ce qui est indispensable pour moi aujourd'hui beaucoup trop de constructeurs l'oubli mais aujourd'hui beaucoup de gens se servent de d'hybrides ou de réflexes pour faire de la vidéo et souvent les micros intégrés sont moyens et on a de bien meilleure qualité avec un micro externe ici on va retrouver également une prise casque une prise pour une télécommande une prise micro hdmi et le port micro usb pour la charge ici on va retrouver le port sd qui accepte des xdxc 2 donc parfait pour la vitesse et pour la quantité de stockage là ici l'écran qui est orientable et ça moi je trouve ça vraiment indispensable notamment quand on se filme tout seul c'est vraiment pratique d'avoir un retour vidéo qu'on peut orienter comme on veut c'est vraiment pas mal du tout ici en dessous on a bien évidemment l'emplacement de la batterie voilà qui est très facile à ouvrir avec un petit système de verrouillage ici la fixation pour les trépieds et voilà on a fait le tour grossier de l'appareil donc vraiment pas mal de boutons pas mal d'options sur ce lumix g90 alors ici vous pouvez voir le capteur qui est stabilisé sur cinq axes donc on verra ce que ça donne vous ferez des tests alors voilà pour ce tour assez rapide du lumix g90 je vous ferai une vidéo sur les menus histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble quel réglage vous avez la possibilité d'avoir et on va voir également notre objectif maintenant alors notre objectif qui est livré dans ce pack c'est un 1260 ce 1260 il ouvre de f3.5 à f5.6 on est sur un objectif qui est comme le g90 tropicalisé donc qui va le rendre assez solide concernant la poussière l'eau etc c'est vraiment c'est vraiment assez intéressant à ce niveau là alors si on se référencie au 35 mm on est sur un équivalent en 24 120 à l'intérieur on a trois lentilles asphériques ainsi qu'une autre ED pour qui va réduire en fait les effets indésirables comme la distorsion ou les aberrations chromatiques on est sur un objectif qui est quand même assez léger puisque il fait 210 g il n'est pas très grand on est sur une longueur en position fermée de 71 mm donc ça reste un objectif assez compact au niveau de la bague de mise au point elle est plutôt agréable pareil pour le réglage du zoom donc voilà pour le tour un petit peu de cet objectif allez on a fini pour le tour rapide de ce pack lumix j'ai 90 je vous ferai bien sûr d'autres vidéos un peu plus détaillé pour les menus etc on va se retrouver tout de suite pour que je vous donne mon premier avis sur cet unboxing alors vous l'avez vu dans cet unboxing on a un pack assez complet ce qui est pas mal c'est qu'on a deux batteries ça permet d'allonger notre durée pour filmer ou prendre des photos ça c'est plutôt cool le micro quant à lui c'est un très bon micro canon il ya mieux mais c'est plus cher mais en tout cas ça fonctionne bien ça fera le taf et puis l'objectif est bien pour vous rendre compte de sa qualité en fait j'ai tourné depuis le début cette vidéo avec ce g90 et l'objectif 1260 alors déjà sur cet appareil on va parler de la prise en main que je trouve assez sympa très ergonomique on a malgré le fait que ce soit un hybride une très bonne poignée et ça c'est quand même vachement cool ça ça permet d'avoir bien l'appareil en main et de ce côté là c'est vraiment une réussite ensuite on a tous les boutons qui sont hyper accessibles avec plein de molettes pour régler nos différents paramètres ça c'est pareil au niveau ergonomie je trouve qu'il est très très bien pensé avec ses différentes molettes et bouton c'est tout est bien placé hormis le bouton d'enregistrement de vidéo qui est pas hyper hyper bien placé mais c'est vraiment pour être pointilleux quoi alors en plus c'est un boîtier et un objectif que vous allez pouvoir emmener un peu partout vous allez pouvoir faire le baroudeur avec puisque les deux sont tropicalisés donc ils vont résister aux intempéries au sable etc ça s'en fait un appareil vraiment passe partout et parfait pour les voyages au niveau des connectiques l'appareil est vraiment bien on a une prise micro externe on a une prise casque on a le port mini hdmi on a un port micro usb ça c'est un petit peu dommage j'aurais préféré l'usb type c mais on peut pas tout avoir sans rien payer chose assez sympa si vous le branchez en usb sur secteur vous pourrez l'utiliser en même temps qu'il est branché donc ça c'est plutôt pas mal cet appareil a une stabilisation cinq axes sur son capteur et on a également une stabilisation sur l'optique donc on a le choix d'utiliser les deux d'utiliser un seul ou pas du tout et on verra avec le temps je vous montrerai ça dans la vidéo sur les plusieurs mois d'utilisation si ça fait le taf ou si ça le fait pas ce qui est pas mal sur cet appareil c'est toutes ses fonctions au niveau de la vidéo vous pourrez faire du 4k en 30 fps vous avez la possibilité de faire du full hd jusqu'à 120 fps qui va vous permettre de faire des ralentis assez sympa alors vous avez le profil vlog qui est intégré à ce lumix g90 si vous ne savez pas ce que c'est que le vlog en fait c'est un profil d'image très très plat avec presque un voile devant et ça va vous permettre en post production au niveau de l'étalonnage beaucoup plus de possibilités que un profil standard alors pour ma part je n'ai pas encore utilisé puisque je n'ai jamais eu d'appareil avec un profil vlog on verra si dans le temps je m'en sers ou pas mais en tout cas je le testerai je vous dirai ce que j'en pense dans la vidéo des quelques mois d'utilisation donc pour le moment c'est mes premiers essais avec cet appareil j'en suis plutôt content je suis pas déçu de mon achat donc ça c'est déjà quand même une bonne chose puisque c'est un investissement quand même et ne pas être déçu de son achat c'est quand même plutôt cool on verra si après quelques mois d'utilisation j'en suis content en tout cas pour le savoir n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand la vidéo sortira à première vue comme ça c'est un appareil que je peux vous conseiller sur la vidéo et la photo on verra dans quelques mois si c'est toujours le cas ou pas en tout cas mon choix se portait sur pas mal de boîtiers et c'est celui là que j'ai choisi et on verra si c'était un bon choix ou pas en tout cas pour le moment je suis très content il ya pas mal d'options pas mal d'options très sympa sur cet appareil et je pense que je vais m'éclater avec donc voilà pour cette vidéo assez rapide sur l'unboxing de ce lumix g90 dans son pack édition film maker j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas mettez votre plus gros pouce bleu en dessous de la vidéo dites moi en commentaire si cet appareil vous intéresse si vous avez déjà un appareil lequel vous avez je me ferai un plaisir de lire tout ça en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo prenez soin de vous à plus et bon shoot